Petit TikTok sur comment comprendre comment on crée une colonie en 6 jours d'année, ou plutôt un poste avancé en Judée Samarie. Donc c'est vraiment tout simple, je vais vous expliquer en quelques détails comment ça se passe, la création de Damarhaz. Alors d'abord, il faut trouver une équipe de gars qui sont motivés. En général c'est des jeunes, entre 20 à 25 ans, maximum 30 ans. Donc c'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants, qui s'installent dans une colline, et qu'ils ont trouvé, un poste qu'ils estiment stratégique. En général c'est au-dessus d'un bled arabe, il y a des villages arabes qui sont en général dans les pentes, en bas des collines, parce que c'est là où il y a l'eau. Du coup, vous allez créer avec votre groupe de potes, vous êtes obligés d'être au moins 10 pour Aminiane. Donc en réalité, dans un cas concret, vous serez peut-être une vingtaine, 30 mecs au début, avec chacun de leurs femmes, pour arriver. Donc vous vous installez, d'abord ça commence avec des tentes ou des caravanes. Ensuite ça passe de caravanes et de tentes à mobilhomes, des petits pré-fabriqués. Et après ça commence à venir des petites maisons, que vous construirez vous-même, parce qu'il n'y a pas encore de permis de construction, parce que ce n'est pas Israël du tout. C'est même pas, c'est rien en fait. Cet endroit-là c'est juste, ça pourrait même limiter de la zone D. Vous vous en foutez quoi, vous n'avez pas pillé le territoire, vous n'avez rien. Littéralement c'est un terrain sauvage que vous avez capturé. C'est littéralement la conquête du territoire. Donc là, après avoir cartographié et délimité votre périmètre avec des barbières, vous allez mettre votre propre checkpoint dans le village, après avoir créé vos propres routes. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas de routes réelles, ce n'est pas des routes légales, c'est juste vous qui avez créé un chemin dans le sol. Ce n'est pas un vrai truc. Il faut que vous ayez créé ça, vous protégez d'autres villages, vous créez des sortes de torranoutes, des rondes, qui protègent le village, etc. Donc le mieux c'est que vous ayez tous fait les séries militaires, et à partir de ce moment-là vous pouvez commencer à demander le permis pour avoir des armes de guerre. Parce que vous serez dans une zone de guerre. Et du coup à partir de ce moment-là vous aurez des M16, et vous pourrez faire des rondes la nuit. Vous serez obligés de faire des rondes parce qu'il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas d'armée. C'est vraiment une société anarchique là-bas. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a aucun service. C'est littéralement le Far West. Donc après avoir capturé le territoire, avoir délimité et cartographié, chacun va partager son lopin de terre. Donc en général c'est en fonction des troupeaux de chacun. Parce que pour occuper le territoire, une bonne stratégie c'est d'avoir des troupeaux. Donc vous pouvez avoir des vaches, le plus souvent c'est des moutons, que vous pouvez promener, des brebis, etc. Vous pouvez promener dans le territoire et vous pouvez aussi commencer à planter des oliviers et chacun aura sa parcelle de terrain. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous verrez qu'il y en a plusieurs, la plupart d'entre eux sont spécialisés dans les élevages ou les cultures. En général c'est un mixte des deux. Après que chacun délimitait son territoire, vous construisez vos maisons, ça passe donc de caravanes à mobilhomes et de mobilhomes préfabriqués. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des petits, des meilleurs préfabriqués. Quand moi j'entends préfabriqués, j'entends au sens israélien, des petites maisons industrielles. Mais pas des mobilios. Et après vous montez avec des vraies maisons, vous pouvez construire, avec des compagnies de construction qui sont à moitié légales, qui elles ne sont pas trop dérangées de construire dans le territoire. Il y en a plein, si vous voulez j'ai des contacts. Une fois que vous avez votre maison, là déjà il faut juste prier pour qu'il n'y ait pas un gouvernement de gauche qui passe au pouvoir, parce que sinon il y a l'armée qui va détruire votre village. L'armée israélienne je parle. Mais du coup, si jamais ça se passe bien et qu'il y a ce montré de pouvoir, c'est cool en fait. Vous avez juste à attendre quelques dizaines d'années et que plus de gens s'insentent sales. Vous pouvez grappiller du territoire, augmenter la taille de votre marhaz, grappiller sur les alentours. Et puis après, quand la population aura augmenté par 10 ou à 20, le territoire il sera annexé. Et du coup votre maison, qui à base vous n'avez pas payé, vous n'avez pas payé le terrain, il sera à vous. De facto, je parle de facto. Après voilà, pour que ça devienne de jure, donc légalement, c'est un autre sujet. Mais vous aurez une maison que vous aurez légalement, que vous serez légalement appropriée, que vous aurez légalement construite. Enfin, légalement construite, c'est discutable. Mais vous aurez une maison, voilà, que vous aurez fait là-bas. Une maison avec un beau territoire en Israël qui vous aura coûté vraiment pas cher. Et aussi sur les législations de construction, là-bas sont moins regardants puisque la piôle, elle n'est pas légale de base. Donc si elle n'est pas forcément norme, bon, voilà quoi. Il n'y aura pas beaucoup d'inspecteurs qui vont venir parce que de base, il est censé péter ta piole. Donc, c'est... Donc voilà. Donc ouais. Mais par contre, niveau administration, il n'y aura pas d'administration tant que ce n'est pas annexé. C'est-à-dire que du coup, c'est votre conseil régional à vous. Donc votre conseil, entre guillemets, des territoires à vous. Votre propre conseil qui va gouverner le marhaz, donc le poste avancé. Donc ça veut dire les créateurs du territoire qui, eux, ont un droit de veto sur qui s'installent. Voilà. Donc c'est des sociétés... C'est comme sur toutes les freetowns, tous les modèles de freetowns qui existent dans le monde. C'est-à-dire que les créateurs originaux du bled ont un droit de qui siégera dans la ville. Voilà. Donc s'ils n'aiment pas ta tronche, ils ne te font pas venir. C'est pour ça que c'est un problème. S'il y a des gens qui veulent s'installer dans un marhaz qui a été construit par des ashkénazes, et bien si eux, ils sont par exemple témanis, donc éliminites, ils vont leur dire non, non, ou alors peut-être ils vont le laisser et ils vont saboter leur maison. Voilà. Donc c'est problématique. Moi, j'espère qu'on pourra en créer des Français dans les territoires. Il y a du potentiel, je pense, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui, eux, sont très, très sionistes. Mais pour l'instant, c'est plus un truc d'américain de faire ce genre de choses. Donc bon, il faut voir. Mais voilà. Envoyez-moi des messages si vous voulez plus d'informations sur comment on construit ce genre de choses. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai en lien. Allez.